Bonjour, alors j'avais envoyé une vidéo il y a deux semaines pour vous annoncer que les masters sont de retour. Et puis je vous avais même donné les dates d'enregistrement, puisque ça a été enregistré ce mardi. Donc vous avez eu mardi, mercredi et jeudi. Donc en trois jours ils ont enregistré, je crois qu'il y a deux ou trois prime, plus plusieurs semaines d'émission, mais spécial master, puisque ça va être pour les 12 ans des 12 coups de midi. Alors Jean-Luc Reichman hier a posté cette photo, et il y a quelque chose d'assez original. Bon déjà j'ai une pensée pour la boîte de cadeaux publicitaires qui leur a vendu les blousons, parce qu'il a dû se faire des couilles en or, parce que quand j'avais ma boîte de cadeaux publicitaires, un blouson comme ça, c'était assez cher quand même en passant. Et puis, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on peut voir sur la photo, c'est que d'habitude dans les masters, vous avez les plus grands champions, et là vous avez des champions qui ne sont restés pas très 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 longtemps. Vous voyez, il y a des champions qui sont restés 3-4 jours. Donc bon, vous avez celui sur la droite, je ne sais plus son prénom, qui était resté pas mal de temps quand même. Et puis alors bon, quand tu regardes la photo, tu te dis mais il en manque. Il faut aller un petit peu plus loin, donc un petit peu plus loin. Regardez, on peut voir Bruno, on peut voir Eric, on peut voir, je ne sais plus son prénom, Léo, etc. Donc je pense que le truc qui va être assez rigolo, c'est qu'on va voir des anciens et des nouveaux, mais ça se trouve, il va y avoir des anciens maîtres de midi, mais des gens qu'on ne connaît plus. Donc je pense que ça peut être assez rigolo. Donc là on peut voir aussi Harmonie, là qu'on peut voir aussi sur la gauche, etc. Donc c'est pour ça que dans l'étoile mystérieuse... Ah oui, donc il fallait que je remercie Dominique de m'avoir envoyé la photo. Comme je vous ai dit par rapport à l'étoile mystérieuse que ça pouvait être Jean-Luc Reichman, puisque comme c'est les 12 ans, je crois que Jean-Luc Reichman n'a jamais été dans une étoile mystérieuse. Donc c'est-on jamais, on verra plus tard, et sinon je vous dis à tout de suite, parce que j'ai une autre info, mais qui n'a aucun rapport avec les masters. Allez, à plus.